Comment est-ce que nous pouvons construire la tour de mission mondiale ? Il y a bien un médecin qui est très connu dans l'histoire de Corée, c'est Hojun. Son maître lui a enseigné la médecine, mais pendant trois ans, il n'a rien enseigné sur la médecine. Il devait apprendre ça très vite. Il a demandé d'amener les seaux d'eau toute la journée, mais il ne pouvait pas demander au maître de lui enseigner la médecine. Une fois, il avait apporté le seau d'eau et ça n'a pas plu au maître. Et puis après, après trois ans, il a commencé à lui enseigner la médecine et il a dit, tu peux devenir un vrai médecin maintenant. Ce qui était important, c'était l'eau pour faire les médicaments. Donc, il a enseigné comment il fallait prendre l'eau pendant trois ans. Il y a aussi Théodore Son, un navigateur. Alors, j'ai un navigateur, il voulait en savoir la formation des disciples, puis bon, il n'a rien appris. On lui a demandé de faire des petites tâches et la vie devenait trop difficile. Il a compris un jour. Ils sont en train de me tester, il a compris. Pourquoi je vous dis ça alors? On doit comprendre tout le monde, considérer tout le monde, mais d'abord trouver des disciples. C'est le commencement de votre tour. Le début de votre tour. Le début de votre tour. Alors, la Corée a été en difficulté à cause de conféchéanisme. Parce que c'était limité dans tous les sens à cause de leur idéologie. C'est comme ça que c'est cool. Il ne faut pas être limité dans tout ce que je veux dire. Il faut savoir tout, posséder et comprendre. Il faut se concentrer à trouver des disciples, une minorité des disciples. Alors, Paul était dans la pauvreté, dans la richesse, dans toutes les circonstances, mais il a toujours cherché à trouver une minorité des disciples. C'est ceux qui ont été préparés par Dieu. Trouver ses disciples, c'est le commencement de la tour. On peut être échanté avec tout le monde et tout ça, mais il faut les disciples. Ils sont des gens qui sont préparés par Dieu. Il faut regarder, observer. Il faut laisser parler, faire des choses pour bien observer, n'est-ce pas? Et après, je demande qui fait quoi, en fait. Je donne des instructions. Moi, je les ai observés depuis longtemps. J'ai vu plusieurs aspects. Au temps de Dieu, le Seigneur va aussi établir des disciples dans le monde entier. C'est Dieu qui les établit, n'est-ce pas? Ce n'est pas les gens, c'est Dieu qui les établit. Il peut faire des choses dans le monde entier. La clé, c'est ça, la minorité des disciples. Et Paul a construit ses tours efficacement. Lydie. Jason. N'est-ce pas? Surtout vers ce neuf. Et les disciples qui étaient mis à part. Continuer à construire ses tours. Où est-ce que ses tours étaient placés? Alors, quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. C'était la tour de la guérison. Si vous pensez que vous faites le ministère de guérison, c'est faux. N'est-ce pas? Faire le centre de guérison, c'est autre chose. Avec le mystère du Christ, il faut voir le calendrier de Dieu pour guérir cette personne. Vous possédez le mystère du Christ, il faut voir le calendrier de Dieu pour sauver cette personne. C'est ça la tour. C'est pas la peine de douter ou d'être assez sévente ou de quoi que ce soit. Le Seigneur m'a fait rencontrer une personne qui est malade. Je dois vraiment accomplir cette tâche pour que cette personne soit vraiment guérie. la personne, la région, tout ça, c'est devenue la tour si cette personne est guérie. Acte 13, 16, 19. Parmi beaucoup de remnantes. La tour des talents des Eusérites, et donc, il est allé où dans les synagogues ? Acte 17, 18 et 19. C'était le commencement, le début de la tour des missions mondiales. Il faut vous souvenir de ça tout le temps. Si nous sommes dans le centre de 1937, faire un deuxième mouvement de disciples. Les gens qui interprètent comme ça, vous serez très étonnés, très occupés. Vous devez venir au centre de 1937 tout le temps. Comme ça, nous allons faire des disciples que nous allons commissionner plus tard. Dans le thème principal, c'est le début de la tour de mission mondiale. C'est le thème principal de la tour de mission mondiale, c'est le calendrier de Dieu. Premièrement, c'est la tribulation. Alors, la tribulation était devenue la tour. Il faut faire attention ici. Ne voyez pas la tribulation. Il faut voir quoi ? Il faut voir le phénomène que Dieu a accordé. C'est ça, la tour. Il y a eu beaucoup de changements dans le mouvement d'Arapa l'année dernière, cette année. Alors, les événements que Dieu accorde, je vois ça. Alors, le plus grand changement, c'est que dans cette époque sans présentiel, c'est l'équipe d'interprétation et de traduction et de médias et aussi l'équipe qui produit des matériaux. Il faut voir ce que Dieu voit en cette époque sans présentiel. Sinon, on ne peut pas vraiment recevoir la réponse de tous ces nations. La pauvreté des Églises ne comprenait pas. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment diffuser les messages en plusieurs langues à travers les médias le plus possible ? C'est ça. Alors, les gens qui, c'est pas seulement les interprètes et les traducteurs, mais les disciples qui traduit, les disciples qui interprètent, ce sont des trésors, ce sont des personnes qui sont vraiment précieuses, les gens qui s'occupent de la diffusion des messages, l'équipe audiovisuelle, n'est-ce pas ? Donc, il y a des gens qui vivent seulement pour manger, pour dormir, mais il faut voir la traduction sur comme si c'était, c'est que c'est vraiment des phénomènes, des événements que Dieu accorde, n'est-ce pas ? Deuxième. Il y a beaucoup de rencontres, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut rencontrer les disciples du Christ que Dieu a préparés. C'est pas mon disciple, c'est le disciple du Christ. Ça veut dire que les disciples du Christ ne vont jamais changer. C'est une grande tour. Alors, il est allé à la ville natale de Barnabas. C'était son premier ville, sa première ville de mission mondiale, n'est-ce pas ? L'Asie n'était pas suffisante pour Dieu. Macédoine. Ce qui est important ici, il y a un tournant que Dieu vous accorde à chaque fois. Ça vient sous forme de conflit, toujours. Quand on a des conflits, on se dit, mais est-ce qu'on va continuer, on ne va pas continuer. C'est le tournant. Il y a le tournant que Dieu accorde. Il faut voir ça. C'est le calendrier de la tour de mission mondiale. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Priez, ça veut dire quoi ? Pour voir ce que Dieu a préparé. Il faut seulement prier. C'est pas la peine d'utiliser l'humanisme parce que Dieu va vous donner des vraies choses. C'est pas par hasard. Si vous êtes né, si vous partez, c'est pas par hasard de faire la tour de mission mondiale. Les tribulations, mais Étienne est martyrigé. Mais la Bible dit que Étienne dort. Il meurt, il est mort, mais c'est l'événement que Dieu a accordé. C'est à travers cela que l'église d'Antioche a été établie. À travers cela, tu as rappelé Hérode qui était un chef pour la Judée. Regardez les événements que Dieu a accordés. Vous avez trouvé la réponse facilement. Ça devient des tours importantes. et à chaque fois, il faut trouver, rencontrer les disciples du Christ. Et ces disciples du Christ ne sont jamais troublés. Il y a une grande multitude de disciples. pour la première fois dans l'histoire, ils ont commissionné des missionnaires. Avant ça, ils étaient forcés d'aller ailleurs. Et acte 13, 12, c'est le proconsulat. Et le proconsulat a vu tous ces événements. Alors, c'était ce qui se passait dans son premier voyage de mission. Il a construit une tour importante. C'est pour avoir ça c'est important. En fait, le ministère, il faut poser cette autre question. Il y a des personnes qui sont préparées par Dieu, n'est-ce pas, parmi eux. Et parmi eux, il y a des disciples qui sont cachés. Il y a aussi des personnes qui vont influencer l'avenir. Alors, je me déplace avec ce cœur en cherchant des disciples parce que si vous êtes en train de faire une mission mondiale, vous devez prier comme ça pour pouvoir communiquer avec Dieu. Dieu n'a pas seulement bloqué la porte. Il n'a pas bloqué la porte. Il faut aller au tournant que Dieu a raconté. C'était le tournant pour qu'il s'oriente dans la direction de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est orienté là-bas et partout? Dieu avait préparé des disciples. La prêche de l'évangile a dit Il n'a pas dit la Bible ne relate pas qu'il a prêché l'évangile de la Lydie mais c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur de Lydie. Il y avait des femmes de qualité et des Grecs qui étaient préparées partout. Ils étaient placés ce n'est pas par hasard. Il a aussi rencontré le couple Président et la Kulasse. Voilà, ces choses étaient déjà préparées par Dieu. Rappelez-vous ce fait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là tout d'après. Il a établi beaucoup de pasteurs associés. Il a aussi transmis des épitres. Il a établi beaucoup de pasteurs associés en faisant cela. Le message c'est là tout. Vous n'avez qu'à trouver ses disciples? Alors, ses disciples sont contents non seulement avec la parole de la parole de ses disciples et dans le mouvement d'Arakpang. Les gens qui sont restés pour le mouvement évangélique à chaque fois qu'ils reçoivent le message et à travers le culte ils reçoivent des réponses. Sinon, le culte n'a pas d'importance parce que les messages de Daraqpang c'est seulement les gens qui sont en train de faire ça c'est des réponses pour eux. La parole suffit pour ses disciples. N'est-ce pas? Alors, Seigneur, parle-moi. C'est l'Éternel dit. C'est Dieu qui dit la parole de l'Éternel et aujourd'hui à Moïse, à Jérémie et à Jonas. N'est-ce pas? Et ça suffit. C'est une époque médiatique et interprétation et les traductions et les matériaux c'est tout. C'est encore plus important que les grandes registrations des missions mondiales. Si on ne nous passe l'œil spirituel là-dessus, on ne peut pas évangéliser le monde entier. Il faut ouvrir cet œil spirituel. Beaucoup d'églises doivent comprendre cela. avant c'était le doyen de l'école qui faisait toutes les annonces à travers le micro dans toute l'école dans le village. C'est aussi le chef du village. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en ce moment. C'est la langue, c'est une langue et les vidéos Internet, tout ça. Il faut que ça forme un système ensemble et les églises doivent considérer ces ouvriers avec beaucoup d'importance. Alors il faut voir l'époque et les matériaux à l'interprétation et traduction et audiovisualité. C'est très important en cette époque. Les pasteurs et les églises doivent comprendre cela et prier pour eux. Il faut voir les besoins de l'époque. Les gens qui sont en train de travailler pour notre mouvement ce sont des missionnaires. Ils travaillent ici mais ce sont des missionnaires qui sont importants. Sur les plus grandes missions, on s'assure que tous il faut confirmer ça, être témoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci du fond du cœur que cette alliance importante que tu nous as donnée soit relayée dans le monde en tant que tu as invésible. Merci de nous mettre dans cette bénédiction. merci pour ton amour et que l'Évangile soit prêchée dans le monde entier. Que l'Évangile soit prêchée dans le monde entier. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.